Comment ils vont ? 24 Grand Prix, des courses le samedi, des dates parfois complètement remaniées. Vous n'avez pas pu passer à côté, la F1 et la FIA ont dévoilé les calendriers de la saison prochaine et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il fait parler. 24 week-ends de F1, ils n'ont pas peur qu'on n'en puisse plus à un moment donné ? J'avoue, je ne suis pas hyper fan de ce qu'on va avoir l'année prochaine. J'ai peur que les équipes, vous et moi, on fasse une indigestion de notre sport favori. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire tout au long de la vidéo. Après, il n'y a pas que du négatif. Il y a des choses bien même s'il n'y a pas de retour du Grand Prix de France. Ça c'est relou, il y a d'ailleurs un petit espoir là-dessus pour le futur, on en parle dans les prochaines minutes. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Dans cette vidéo, on va donc décrypter ce nouveau calendrier, voir quels sont les points positifs et négatifs. Et bien entendu, je vous donne mon avis là-dessus. Allez, on en parle ! Pour ne rien rater de ce que je te propose au fil de la saison, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce bleu et profite de la vidéo. Commençons par une petite analyse de ce calendrier 2024. 24 dates, je vous le rappelle, un record absolu. Je vous dis ce que je pense de ce nombre dans la prochaine partie. On commence très tôt avec un premier Grand Prix à Bahreïn, le premier week-end de mars, suivi de l'Arabie Saoudite à Jeddah. Vous êtes maintenant habitué à ça. Deux semaines plus tard, on se retrouvera en Australie, puis encore deux semaines après, ce sera le Japon qui sera suivi par la Chine. On ira ensuite à Miami puis à Imola. Après ça, on ira à Monaco, avant de retourner en Amérique pour le Grand Prix du Canada. Le 10ème Grand Prix de la saison, c'est le Grand Prix d'Espagne qui entame la tournée en Europe. Et le premier triple header d'ailleurs. On fera donc Espagne, Autriche, Grande-Bretagne. Deux semaines après, il y aura le même double header que cette saison avec Hongrie et Belgique. La Belgique reste donc, ce qui est une super nouvelle. Après la trêve estivale, le championnat reprendra avec le Grand Prix des Pays-Bas le 25 août. Et sera suivi du Grand Prix d'Italie. Deux semaines plus tard, on se fera Bakou et Singapour. Donc on a bien déplacé l'Azerbaïdjan. Là, il y aura une pause de presque un mois avant que ça reparre très fort avec deux triple headers pour finir la saison. D'abord, ça fera USA, Mexique, Brésil. Et enfin, Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Va falloir être bien accroché, je vous préviens. Vous savez donc tout de ce calendrier 2024. Et il y a quelques conclusions à tirer. D'ailleurs, et c'est la première que vous allez faire, je vous connais. Pas de Grand Prix de France. Ça fait mal et c'est même insupportable pour un pays comme le nôtre qui est férus de sport au tour. Mais bon, c'est comme ça, on le savait. Il y a plein de raisons au fait qu'il ne soit pas au calendrier. Le ticket d'entrée est de plus en plus gros. La politique n'est pas forcément alignée. Le Castellet ne satisfait plus la F1. C'est compliqué. Après, je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est peut-être pas complètement mort. Il y aurait des discussions en ce moment pour un retour du Grand Prix de France en 2025. Mais il y aurait une condition. Et oui, vous la voyez venir et elle va vous prendre la tête. La condition, c'est que ce soit sur un circuit en ville. Quand tu vois le nombre de circuits qu'on a sérieux. Mais bon, c'est la F1 d'aujourd'hui et c'est ce qu'elle souhaiterait. On parle beaucoup de Nice notamment avec une ligne droite sur la promenade des Anglais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà ce qui manque dans un premier temps. Ensuite, on a à nouveau 3 Grand Prix aux USA avec Miami, Austin et Vegas. Perso, Miami, c'est peut-être le circuit que j'aime le moins du calendrier. Austin, j'adore. Et Vegas, j'attends de voir. Il y aura encore 4 Grand Prix au Moyen-Orient avec Bahreïn, Arabie Saoudite, Qatar et Abu Dhabi. Et le Grand Prix de Chine fait son retour. S'il a lieu bien sûr, sur les dernières années, c'est pas vraiment une garantie. Pour le reste, pas vraiment de changement notable à part sur la répartition des Grand Prix. Et notamment la régionalisation. Ça c'est très important, on en parlera plus tard dans la vidéo. Et avant de finir cette partie, on va se faire un petit jeu. Dites-moi quel circuit au pluriel vous aimeriez voir revenir au calendrier. Et dites-moi ceux que vous voudriez voir partir. Perso, d'abord, je pense qu'il faudrait que la F1 aille en Afrique pour faire les 5 continents. Ensuite, pour les circuits que j'aimerais revoir, il y a la Turquie. Les deux circuits allemands, donc Okonheim et le Nürburgring. Pas de Grand Prix en Allemagne vu l'écosystème automobile, c'est pas vraiment normal non plus. J'aime bien Portimao et le Mugello, mais je les mets quand même un peu derrière. Et je serai vraiment en faveur d'un retour de Sochi. Non, c'est pas vrai. Vous me dites ? Vous le savez forcément, puisqu'on voulait rabâcher depuis sa sortie, ce calendrier comportera 24 week-ends de Grand Prix. Un record absolu. Il y aura également 6 sprints minimum, selon ce qu'a déclaré Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1. Comment vous dire ? Je suis pas content. Pas content ! Parce que 24 Grand Prix, c'est tout simplement trop. Alors j'imagine que certains d'entre vous sont super contents d'avoir de la F1 presque tous les week-ends en 2024. Et je le comprends parfaitement. Mais en vrai, il faut voir tous les aspects. Déjà, il faut penser aux équipes. 24 Grand Prix entre début mars et début décembre. Si t'enlèves la pause doute, ça fait presque 3 GP par mois en moyenne. Déjà nous, les créateurs de contenu, on est épuisés. Alors imaginez le personnel de la F1. Pensez à ces mécanos et ingénieurs qui travaillent 12h par jour et qui voyagent en écho. Je pense qu'on a du mal à réaliser ce que 24 Grand Prix en 9 mois peuvent faire sur un organisme. Et j'ai même pas parlé du décalage horaire. En fin d'année, on va faire Vegas-Catar en 4 jours. Il y a 10h de décalage horaire. C'est presque inhumain cette histoire, soyons réalistes. Alors vous me direz, mais ils n'ont qu'à faire 2 équipes. On divise l'année en 2. Alors oui, sur le papier, il y a quelques années, ça aurait pu être possible. Mais non seulement il y a certains ingénieurs et mécanos qui sont des cadres et que tu ne peux pas forcément mettre au repos. Mais surtout pour faire ça, il faut recruter. Pour recruter, il faut de l'argent. Et les équipes sont soumises à un budget de cap. Donc on se retrouve dans une situation où on demande aux équipes de faire plus avec autant, sans pouvoir investir dans de l'humain. Donc pas hyper logique, vous en conviendrez. En plus de ça, comme je l'ai dit, on va faire 6 sprints minimum, ce qui fait 30 courses potentiellement. Et donc 30 occasions de casser le matériel, de dépenser de budget et de faire cravacher les ingénieurs. 24 Grand Prix les gars. On finit par 2 Triple Header. Alors certains me diront qu'avant il y avait des essais privés, que les équipes tournaient quand même. Mais on ne peut tout simplement pas comparer des essais privés à un week-end de Grand Prix. Oui, déjà sur les séances d'essais, les équipes étaient souvent réduites. Et ce n'était pas la même pression. En plus de ça, comme on l'a vu dans la première partie, on va être sur une saison étirée. On commence tôt, on finit tard. Ce qui laisse seulement 2 mois pour préparer la saison suivante et prendre du repos. Ça ne permet pas d'optimiser la préparation de la voiture de la saison d'après. C'est très court. On a souvent vu des équipes débarquer aux essais de pré-saison avec des voitures pas finies, alors qu'ils étaient en mars et que la saison avait fini en octobre-novembre. Qu'est-ce que ça va être là ? Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'en faire autant. Perso, je serais pour une saison à 20 Grand Prix maximum. Parce que je pense même à vous, à nous les fans de ce sport. J'ai peur qu'on n'en puisse plus, qu'on finisse par vomir de la F1, sérieux. Attends, je me souviens quand j'étais petit, sur des saisons de 18-19 Grand Prix, quand il n'y avait pas de F1, j'étais deg. Là, il n'y a pas de Formule 1, je ne vais pas vous mentir, je me repose. La rareté fait la valeur, il ne faut pas l'oublier. En vrai, tu as de la F1 tous les week-ends, tu es deg. Enfin, je crois. Si Noël, c'était tous les mois, vous seriez content ? Je ne suis pas sûr. Crédit à Brice Germain pour cela. Les gars, 24 GP, 5 Double Header et 3 Triple Header, on arrive à saturation. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, je passerai vous répondre. Pour finir sur les mecs qui bossent, on est sur des jobs techniques, minutieux. En vrai, tu te fais rouler dessus par le calendrier, il y a moyen que tu fasses des erreurs et ça peut coûter cher. Je vous rappelle qu'on parle d'un sport également dangereux où tous les détails comptent. Selon moi, il faut donc le prendre en compte. Après, si on veut voir un aspect plus positif de ce nombre, parce qu'il y en a un, on peut dire qu'il permet de voir de la variété dans les endroits où on va. Avant, c'est vrai qu'on voyait souvent les mêmes circuits, ce n'est plus le cas. On a des grands prix sur presque tous les continents, même si je l'ai dit, il manque l'Afrique. Des courses de jour, de nuit, des circuits qui changent énormément. Avec moins de grands prix, ça serait plus compliqué, il faut le dire. C'est la mesure phare de ce calendrier et on l'attendait, la régionalisation. Vous le savez, la F1 doit réduire ses émissions carbone globales et l'un des postes principaux à ce niveau étaient les déplacements des personnes et du matériel d'un circuit à l'autre. Faut dire qu'on était sur un calendrier qui manquait de cohérence géographique, disons-le. Alors justement, des incohérences, il y en a encore, mais il y a un bel effort. Jetez un oeil. Alors d'abord, le Moyen-Orient se fait en deux fois. On a gardé Bahreïn et l'Arabia ensemble au début et on a regroupé le Qatar et Abu Dhabi. Ensuite, il y a une véritable tournée asiatique avec l'Australie, le Japon et la Chine qui se suivent. A noter que mettre le Japon à cette place supprime les risques de typhon, même si ça reste une saison des pluies. L'Europe est toujours très bien organisée entre le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix d'Italie. On a mis Singapour après Bakou, ce qui peut avoir du sens, vu que c'est sur la route. Puis il y a une vraie tournée américaine avec 4 Grand Prix de suite là-bas. Donc c'est bien. Maintenant, les incohérences. Alors d'abord, il faut préciser que la météo impose certaines contraintes particulières. Par exemple, le Canada ne peut être placé qu'entre juin et octobre, non inclus disons. Pareil pour Miami, on ne peut pas le placer avec la tournée américaine, sinon on risque d'avoir un ouragan. Pour Singapour, même chose. On aurait pu l'imaginer en avril, mais il pleut beaucoup à cette période-là, donc c'est compliqué. Du coup, les incohérences. Eh bien j'avoue que je ne capte pas trop l'enchaînement Miami, Mola, Monaco, Canada. Parce que je l'ai dit, tu ne peux pas mettre Montréal plus tôt, par contre tu peux mettre Miami plus tard. Donc là, je pense qu'il y avait mieux à faire. Ensuite, il y a la fin de saison avec le Vegas-Catar en double-header. Alors celui-là, j'imagine qu'il est obligatoire pour ne pas finir la saison trop tard, mais il est chaud. Franchement, ce n'est pas ouf de manière générale, que ce soit pour le personnel ou les émissions. Ils auraient pu mettre tout le Moyen-Orient ensemble aussi, non ? Eh bien oui, je l'ai dit, mais il y a un truc qu'il faut comprendre avec le calendrier. En fait, en F1, il y a une variable très importante que vous connaissez, c'est le business. Je ne vous apprends rien. Et il faut savoir que les circuits mettent des tickets plus ou moins importants pour avoir les grands prix. Et le prix varie en fonction de la date, entre autres. Avoir le premier grand prix ou le dixième, ce n'est pas le même tarif, et c'est normal. Le premier est beaucoup plus regardé. Même chose pour la fin de saison, qui peut être incroyablement suivie si le championnat est serré. Rappelez-vous 2021. Donc le Moyen-Orient paye plus que les autres pour avoir CGP, et il faut faire avec. Bref, je pense que malgré quelques incohérences, c'est quand même un bel effort et une belle avancée. Il y a une vraie volonté de faire mieux, et je pense qu'il faut le souligner. Petite partie bonus ici pour vous parler d'une nouveauté qui, vous le verrez, n'en sera pas vraiment une. Et oui, nous allons vivre des courses le samedi en 2024. Trois grands prix qui se dérouleront donc du jeudi au samedi. Pour les nommer, ce sera Bahreïn, l'Arabie Saoudite et Las Vegas. Alors je dis que ce n'est pas une nouveauté, justement parce qu'on l'aura cette année à Vegas déjà. La course se déroulera le samedi soir là-bas, donc le dimanche matin pour nous en Europe. Donc ça c'est pour Vegas, mais la raison pour le Moyen-Orient, c'est que le Ramadan commence le dimanche 10 mars 2024, et que du coup on ne peut pas faire la course à ce moment-là. On ne pouvait pas faire commencer le calendrier plus tôt, donc on est obligé de faire comme ça. A noter que le Grand Prix de Bahreïn, qui est une semaine plus tôt, s'adapte pour des raisons logistiques. Alors si vous voulez mon avis dessus, bon, je pense qu'on dénature un peu le week-end classique, c'est sûr. Mais bon, en vrai, ça ne me dérange pas, je trouve assez cool qu'on puisse s'adapter, vu que de toute manière, vu le ticket qui paye, on ne peut pas changer ça. Et je pense surtout qu'il y a d'autres sujets bien plus importants que deux week-ends décalés d'un jour, pour ces raisons-là, deux fois dans l'année. Voilà pour ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon avis sur ce nouveau calendrier donc ? Eh bien, vous l'aurez compris, je pense qu'il y a des bonnes choses, mais qu'encore une fois, on veut en faire trop. La régionalisation, c'est super bien, on progresse. Par contre, 24 Grand Prix, c'est trop. On est encore dans le cash is king à outrance, et là on arrive à un point de saturation. J'ai l'impression qu'on veut exploiter le produit F1 à fond, quitte à essorer tout son écosystème. En vrai, ça me déplaît, et j'ai peur qu'on fasse perdre beaucoup d'intérêt à ce sport en faisant ça. On y remplace l'exclusivité sportive par de l'exclusivité financière, et je pense que c'est assez mauvais. Après, encore une fois, sur l'exploitation de l'actif, on est très bon, mais c'est selon moi une vision court-termiste. Je pense qu'il y a une immense incohérence entre le nombre de Grand Prix et le budget de cap, et que tout ça risque de toucher une limite rapidement, si ce n'est pas déjà le cas. Pour moi, même si c'est normal dans le fond, la F1 raisonne trop comme une entreprise et pas assez comme un sport. Après, c'est vrai que ça fait longtemps. On est juste dans une période critique où c'est particulièrement le cas. En fait, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans l'erreur en voulant faire en sorte que la F1 aille partout, bien au contraire. J'ai l'impression que c'est le cas quand on priorise complètement le plus au front, et qu'on priorise donc les endroits où on fait des affaires versus ceux où on fait la course. Je pense que c'est un équilibre qui peu à peu est en train de se briser. Même si on fait un tiers en Europe, un tiers en Asie, un tiers en Amérique. J'entends que les USA, c'est un territoire qui peut être comparé à l'Europe, mais pas dans la culture F1. Mesdames et messieurs, chez Formula One, je le répète encore, je pense qu'il faut faire attention à ce sport sur le long terme. Il y a des choses sur lesquelles on progresse, c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui nous mettent en danger. Les chiffres du moment prouvent le contraire, mais encore une fois, je pense qu'il faut prendre du recul sur tout ça. Encore une fois, je pense que beaucoup de F1, c'est fou, mais que trop de F1, c'est dangereux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je passerai en discuter avec vous avec grand plaisir. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce calendrier. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne ! Allez, ciao !